15. Sois un loup, les loups ne te mangeront pas. Proverbe arabe Ce proverbe arabe signifie qu'on doit parfois se comporter comme les autres et s'adapter à son environnement pour être accepté et éviter d'être la cible des autres. En imitant le comportement des loups, qui sont des prédateurs forts et respectés, on peut gagner leur estime et éviter qu'ils nous attaquent. Cela peut s'appliquer dans le monde des affaires, des relations personnelles ou même dans notre vie quotidienne. 14. Quand tu ris, tout le monde le remarque. Quand tu pleures, personne ne le voit. Proverbe yiddish Ce proverbe yiddish signifie que les moments de joie sont plus visibles et attirants pour les autres, tandis que les moments de tristesse sont plus souvent cachés ou ignorés par les autres. Il est important de garder cela à l'esprit, car parfois les autres peuvent ne pas être conscients de ce que l'on ressent et de ce que l'on traverse. Cela peut aider à se rappeler de rester positif et de partager ces moments de joie avec les autres. 13. Une femme sans mari est un navire sans gouvernail. Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol suggère que les femmes ont besoin d'un mari pour les guider dans leur vie, comme un navire a besoin d'un gouvernail pour naviguer. Cela peut être considéré comme une expression machiste et dépassée qui laisse supposer que les femmes ne peuvent pas être indépendantes et réussir sans l'aide d'un homme. Il est important de souligner que les femmes peuvent mener leur vie avec succès sans être mariées et que leur valeur ne dépend pas de leur statut matrimonial. 12. Y penser sans cesse ne labourera pas le champ. Proverbe irlandais Ce proverbe irlandais signifie que le simple fait de penser à quelque chose constamment ne suffit pas à accomplir une tâche ou à atteindre un objectif, il est nécessaire d'agir concrètement pour y parvenir. Tout comme le fait de penser à labourer un champ ne suffit pas à le cultiver, il faut effectivement sortir et travailler la terre pour obtenir des résultats. C'est une mise en garde contre la procrastination et la réflexion excessive sans action. 11. La ruse de l'homme est grande, mais celle de la femme est plus profonde. Proverbe danois Ce proverbe signifie que les hommes peuvent être rusés et malins, mais les femmes ont souvent une intelligence subtile et une astuce plus profonde qui leur permet de réussir là où les hommes échouent. Il suggère que les femmes ont une capacité unique de se sortir de situations difficiles en utilisant leur intelligence et leur ingéniosité. 10. La vérité est au fond du vert Proverbe français Ce proverbe suggère que la vérité peut être révélée lorsque nous avons bu de l'alcool. Cependant, il peut également être interprété comme une allusion au fait que certaines personnes sont plus honnêtes et plus ouvertes lorsqu'elles sont ivres car elles n'ont pas leur garde habituelle. Mais il est important de rappeler que l'alcool peut distordre notre perception de la vérité et nous pousser à dire ou faire des choses regrettables. 9. Un procès se traite assis, et non debout Proverbe berbère Ce proverbe berbère signifie que pour obtenir justice dans un procès, il est important de s'asseoir et de préparer correctement sa défense plutôt que de rester debout et d'improviser. Il souligne l'importance de la préparation et du sérieux dans la conduite d'un procès afin d'obtenir un résultat favorable. 8. Les sages portent leurs cornes dans leur cœur, et les sceaux sur leur front Proverbe médiéval Ce proverbe signifie que les personnes intelligentes ou sages gardent leur réalisation, leurs accomplissements et leur sagesse pour elles-mêmes, tandis que les personnes stupides ou arrogantes les proclament ouvertement pour se vanter et impressionner les autres. Autrement dit, les personnalités confiantes n'ont pas besoin de crier sur tous les toits leur talent, tandis que les moins confiants se sentent souvent obligés de se vanter de leur réalisation même si personne ne leur demande. 7. Celui qui n'aime pas la paix ne peut combattre la guerre Proverbe Magyar Ce proverbe Magyar exprime l'idée qu'il est difficile, voire impossible, de combattre efficacement pour la paix si l'on ne l'aime pas ou ne la recherche pas. En effet, la paix est un état de concorde et de tranquillité, tandis que la guerre est une situation d'affrontement et de conflit. Pour combattre la guerre, il faut donc avant tout chercher la paix et être prêt à œuvrer en sa faveur. Celui qui, au contraire, n'aime pas la paix aura tendance à privilégier la force et l'affrontement, ce qui peut finalement nourrir les conflits plutôt que les résoudre. 6. La femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme Proverbe africain Ce proverbe africain utilise une métaphore pour illustrer que la femme est une personne importante dans la vie d'un homme et joue un rôle essentiel pour l'aider à s'accomplir. Tout comme une ceinture maintient le pantalon de l'homme en place, la femme apporte un soutien et une stabilité à la vie de l'homme. Elle peut être une source d'inspiration, de soutien émotionnel et de motivation pour l'homme. 5. Donne ton amour à ta femme et donne ton secret à ta mère Proverbe français Ce proverbe suggère que l'amour et la confiance sont deux choses différentes et qu'il est essentiel de les accorder à des personnes différentes. L'amour et l'affection devraient être réservés pour la femme ou le partenaire, tandis que les secrets et les confidences devraient être partagés avec la mère qui est considérée comme la figure de confiance la plus proche et la plus fiable. Ce proverbe souligne l'importance de savoir placer sa confiance et gérer les différentes relations que nous entretenons dans notre vie. 4. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, chaque chèvre aime son chevreau Proverbe breton Ce proverbe breton signifie que quels que soient les traits de caractère ou les différences physiques entre les membres d'une même famille, ils s'aiment tous et s'entraident mutuellement. 3. En bon payeur, on ne perd que l'attente Proverbe français Ce proverbe signifie que si vous êtes régulier dans le paiement de vos dettes, vous ne perdrez que le temps d'attente pour être remboursé. En d'autres termes, si vous respectez vos engagements financiers, les gens vous feront confiance et vous aurez une bonne réputation en matière de paiement. Cela vous permettra de maintenir des relations d'affaires positives et productives avec les gens que vous devez rembourser. 2. Se coucher tôt et être matinal au travail est une bonne chose Proverbe américain Ce proverbe américain encourage les gens à adopter des habitudes saines en se couchant tôt la nuit, ce qui leur permettra de se réveiller tôt le matin et d'être productifs au travail. En combinant une bonne quantité de sommeil et un début de journée précoce, les personnes peuvent maximiser leur temps et leur efficacité pour accomplir leur tâche professionnelle. En fin de compte, cette habitude peut contribuer à améliorer la qualité de vie et la santé globale. 1. Une poignée d'abeilles vaut mieux qu'un sac de mouche Proverbe arabe Ce proverbe arabe signifie qu'il vaut mieux avoir peu de choses de qualité que beaucoup de choses de qualité inférieure. En d'autres termes, il vaut mieux avoir un petit groupe de personnes compétentes et efficaces qu'une grande équipe de personnes moins qualifiées. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien de plus.